Hey ! Salut, ici Kajakoré pour une nouvelle vidéo. Ça y est, on a atteint les 10 000 abonnés sur YouTube. C'est fou, c'est vraiment fou. Merci énormément pour votre soutien depuis le début de la chaîne et même pour les plus anciens depuis le début du site. Sur Instagram, c'est dingue également, on a dépassé les 42 000 abonnés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je suis vraiment content de voir l'évolution de ce projet qu'est Kajakoré et de voir que ça vous plaît de lire vos messages de soutien, de lire vos messages qui me disent que maintenant vous arrivez à vous débrouiller en coréen depuis que vous suivez mes cours, c'est tellement gratifiant et ça donne un vrai sens à tout ça en fait. Donc, merci pour tout. Du coup, pour fêter les 10 000 abonnés de la chaîne, je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions, que ce soit sur moi, sur la Corée ou autre, peu importe. Je vais essayer d'en traiter un maximum dans cette vidéo. Il y en a certaines pour lesquelles j'avais déjà répondu dans la première FAQ, donc n'hésite pas à aller voir si tu ne l'as pas vue. Et il y en a pour lesquelles je ferai une vidéo entièrement dédiée, donc j'y répondrai plus tard. Et ma Fred qui demande, Alors, merci beaucoup déjà. J'ai appris le coréen par moi-même avec des ressources sur Internet, en anglais notamment, des cours écrits et des vidéos. J'ai acheté très peu de livres de coréens et ils n'étaient pas terribles en plus. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à écrire les miens. Aussi, j'ai pas mal appris en discutant avec des coréens natifs sur des applications d'échanges linguistiques notamment. Ça permet vraiment de travailler son coréen de manière un peu plus naturelle dans des situations de la vie de tous les jours plutôt que juste de la théorie des bouquins. Bibi qui demande, Est-ce que tu as appris le coréen seul, sans prof ? Oui, j'ai jamais eu de prof de coréen. Je n'ai jamais été en école de langue, à l'université ou autre. Chua Chua, vis-tu en Corée ? Yep, je vis à Séoul depuis presque deux ans maintenant. Manon Servet, pourquoi tu as appris le coréen ? Alors, j'ai appris le coréen pour vivre en Corée en fait, tout simplement. Pour avoir des vraies expériences locales en Corée avec des coréens et ne plus être un simple touriste. Voilà, c'était vraiment ma principale motivation. L'inattendu, qu'est-ce qui te passionne le plus dans la culture coréenne ? Hum, je ne sais pas trop. Je me demande. Je me pose la question, je ne sais pas. En fait, mon métier c'est Kajakoré, c'est mon entreprise et ça me prend tout mon temps. Déjà, il y a tous les cours du site que j'écris, il y a les articles du blog, il y a les quatre produits que j'ai sortis, donc le livre de vocabulaire coréen, mes mille premiers mots, le livre de conjugaison, le best rail du coréen, il y a Coréen pour tous que j'ai co-écrit avec Jake de The Korean Dream et il y a ma dernière formation vidéo, maîtriser enfin la prononciation du coréen. Donc déjà, ça, ça m'a pris un temps énorme depuis la création de Kajakoré. Et oui, en plus de ça, il y a tous les posts sur Instagram, Facebook et Twitter, les vidéos YouTube à faire, les emails que j'envoie chaque semaine à ceux qui sont abonnés à ma newsletter. Bref, et vu que je suis tout seul à gérer tout ça, bah, j'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer ou de faire un autre métier à côté ou quoi. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je me sens très bien en Corée pour le moment, le rythme de vie coréen me plaît, me convient totalement. Je me sens en sécurité aussi ici, tu peux sortir n'importe où, n'importe quand, t'auras jamais de problème. Les Coréens sont gentils, tout est pratique en Corée. Donc pour l'instant, je suis bien ici. Après, est-ce que j'y resterai toute ma vie ? Ça, j'en sais strictement rien pour le moment, mais c'est envisageable, oui. Im chisana ou I'm chisana, je sais pas. Pourquoi nous apprendre le coréen ? Quand j'ai commencé à apprendre le coréen, j'ai trouvé très peu de support en français. Et surtout, des supports fiables. Il y en a pas mal en anglais, des très bien, mais pour les francophones, il n'y avait pas grand-chose. De gratuit et de fiable surtout. Donc très naturellement, je me suis dit, pourquoi pas le faire ? Et je me suis lancé là-dedans, un peu comme ça, sans vraie structure. Et puis petit à petit, j'ai voulu faire les choses vraiment bien, de manière plus professionnelle, avec des cours structurés sur le site, des vidéos, etc. Et c'est ce qui est devenu le Kajakoré d'aujourd'hui. Marion SLV qui demande, est-ce que c'est dur de régler tous les papiers et le visa quand tu arrives en Corée ? Alors non, ça va. Si tu parles d'un visa longue durée, par exemple comme le PVT, le permis vacances-travail que j'ai fait d'ailleurs, tu vas devoir faire faire ce qu'on appelle l'alien card, c'est un peu ta carte d'identité coréenne pour un étranger. Et ça se fait en prenant rendez-vous au centre d'immigration. Il y a plein d'informations sur Internet, tu trouveras tout le nécessaire. Donc t'inquiète vraiment pas, il n'y a pas grand-chose à faire. Après, tout va dépendre de ton visa bien sûr. Je ne connais pas tous les types de visa et toutes les procédures. Mais vraiment, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de grandes complications à vouloir avoir un visa longue durée ici. Après, je ne parle pas de permis de résidence, etc. Là, c'est un peu différent pour le coup. Après, trouver un appartement ou une chambre, franchement, c'est très 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 facile. Tu vas dans une agence immobilière, on te fait visiter. S'il y en a un qui te plaît, tu dis « Ah ok, celui-là, j'aime bien. » Tu signes, on passe les clés, c'est bouclé. C'est vraiment ultra rapide et pratique en Corée. Un poulpe pas très sympa. Est-ce qu'écouter de la K-pop aide à apprendre le coréen ? Je dirais que non, pas vraiment. En fait, le fait de chanter des chansons coréennes, ça, ça peut être bien pour apprendre à lire vite et naturellement. Pour ma part, il y a une période où j'ai beaucoup traîné dans les norebang, donc les karaokés coréens. Et ma vitesse de lecture s'est vraiment améliorée à ce moment-là. Mais c'est logique, en fait. Après, écouter de la K-pop, non. Encore moins de la K-pop que le reste, je dirais, parce que, en fait, dans la K-pop, les paroles, c'est pas des paroles très poussées. Et en plus, ce sont des chansons souvent assez dynamiques. Faut que ça bouge, faut que ça rime. Du coup, la grammaire, bah, la grammaire, il l'a oublié dans les chansons de K-pop. Après, tout ce qui est style poli, style formel, bon, bah, t'oublies également. Je pense qu'il vaut bien mieux lire des articles en coréen sur Internet ou même lire des livres pour enfants ou des livres pour adolescents, selon ton niveau. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps et que je continue à faire, d'ailleurs. Et je trouve que c'est hyper efficace. Il fait tellement chaud. J'allume la clime deux minutes. Il fait 30 degrés en ce moment en Corée. C'est l'enfer. Il fait trop, trop chaud. En plus, le temps est ultra humide. Lehi Leonora qui demande « Connais-tu une chanson très simple en coréen à lire et chanter en même temps ? » En fait, je pense que la plupart des balades font l'affaire. Faut peut-être éviter tout ce qui est K-pop, rap, etc. parce que ce sont des chansons avec un rythme très rapide et tu risques de t'y perdre dans les paroles. Mais voilà, je pense que chanter des balades coréennes, c'est vraiment parfait pour entraîner sa lecture. Iman X ou Iman X « Est-ce qu'en Corée, il y a beaucoup de restos à l'âme ? » Il me semble avoir lu qu'il y en avait quelques-uns, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup, par contre. Christine CRTL « Ton plat coréen préféré ? » Le Takami. C'est la vie. Mangez-en beaucoup et vous serez heureux. Ça, c'est sûr. Emma Glee « Pourrais-tu faire une vidéo sur ta vie en Corée ? » Alors, je réfléchis de plus en plus à sortir de ce cadre court de coréen, mais je n'ai pas non plus envie de commencer à faire plein de vlogs et que la chaîne parte dans tous les sens. Donc, je réfléchis à certains concepts qui pourraient être sympas. Et dans tous les cas, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Julie qui me demande « J'ai du mal à mémoriser l'alphabet coréen. Tu as des astuces ? » Juste, apprends-le une bonne fois pour toutes. Genre, en une heure, c'est fait. D'ailleurs, j'ai sorti cinq vidéos sur le Hangul, si ça peut t'aider. Et ensuite, juste révise-le dix minutes tous les jours. Lis des textes en coréen, comme des chansons, par exemple. Juste lis encore et encore. Et ça viendra tout seul. Si t'as un doute, tu regardes sur les fiches de Kajakoré sur le Hangul, par exemple, ou d'autres fiches. Tu te corriges toi-même. Mais voilà, lis, 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 et ça viendra. Beaucoup de gens pensent que c'est difficile d'apprendre l'écriture coréenne. Mais en vrai, pas du tout. L'écriture coréenne est super simple et ça vient très vite. Mais il faut que tu pratiques un peu tous les jours. Faut pas que tu l'apprennes un jour et que tu ne révises que deux semaines après. Parce que là, oui, tu vas oublier et c'est obligé. Juste tous les jours. « Namus lama » ou « Namus lama », « Est-ce que tu aimes le jus d'orange ? » « Ça va, mais j'en bois pas souvent. » « Ami Li, comment s'appelle ta copine ? » Alors, vous avez été très nombreux à me poser des questions sur ma copine depuis que j'ai posté la photo de nos 100 jours sur Instagram. Mais voilà, je peux pas répondre à tout dans un souci de conservation de sa vie privée, tout simplement. Mais en tout cas, son nom est Hyesu. « Hopiti piti, feras-tu des vidéos avec ta copine ? » Je lui ai demandé et elle m'a dit qu'elle était totalement d'accord. Mais ce qui nous manque, c'est des concepts de vidéos à faire. Alors, toujours dans l'enseignement du coréen, j'avais pensé à peut-être des sortes de dialogues, je sais pas trop, mais si vous avez des idées, eh ben, dites-moi tout ça en commentaire et ça nous donnera plein d'idées pour la suite. « Hopiti piti encore, regardes-tu des animés ? » J'en ai regardé quelques-uns quand j'étais jeune, mais plus maintenant, j'ai vraiment plus le temps. Par contre, j'écoute pas mal de musique d'anime, c'est vraiment le genre de musique qui me booste à fond quand j'ai besoin d'avoir l'impression que je vais sauver le monde, quoi. Juliette qui demande « À quand le niveau 4 sur 4 jacoré, j'ai trop hâte ? » À très bientôt. Je suis en plein dans l'écriture de la suite des cours et ce sera pas juste le niveau 4 d'ailleurs. En fait, je suis en train de tout refaire sur l'organisation des cours sur le site. Donc, prochainement, je peux pas donner de date encore, peut-être cet été, peut-être un peu après l'été, il y aura énormément de nouveaux cours. Donc, il y aura le niveau 4, le niveau 5, peut-être même le 6, voire le niveau 7. Je suis vraiment en train de faire un truc ultra complet avec plein de détails, plus d'exemples, des exercices aussi, c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé. Donc oui, je sais que ça fait un moment que je vous promets ce niveau 4, mais voilà, du coup, je me suis lancé dans un truc encore plus énorme et quand ça va sortir, au moins, je suis sûr que vous serez ravis. Chefa qui demande « Coucou, est-ce que partir seul et habiter seul en Corée sans connaître personne, c'est faisable ? » Ah oui, bien sûr, c'est faisable. Après, si tu parles pas du tout coréen, bon, au moins, si tu maîtrises un peu l'anglais, ça va, mais si tu parles pas du tout coréen, ça serait bien de te faire un ami coréen ou une amie coréenne, par exemple, sur une application d'échange linguistique et qui pourra éventuellement t'aider pour des petites formalités, on sait jamais s'il y a un problème ou quoi, mais dans tous les cas, il y a toujours moyen de se débrouiller. Sinaï qui demande « La chose qui t'a posé le plus de mal quand tu apprenais le coréen ? » Alors, avec du recul, je pense qu'honnêtement, la langue coréenne est une langue assez facile, dans le sens où, comparé au français, par exemple, t'as pas tant de règles de grammaire que ça ou plein de formes de conjugaison pour chaque temps, chaque personne, etc. Alors, au début, on est un peu perdu parce que c'est une langue totalement différente, bien sûr, mais au final, je pense que la vraie difficulté du coréen, elle est dans arriver à être spontané à l'oral. Par exemple, en anglais, et même si t'es pas très bon en anglais, tu peux toujours essayer de t'en sortir avec du vocabulaire. Par exemple, tu veux dire « je mange une banane », bon, bah, en français, dans ta tête, tu dis « je mange une banane », ok, « je », c'est « I », « mange », « eat » une banane, « a banana », ok, « I eat a banana », et ça marche, en fait, même si tu connais rien du tout à la grammaire anglaise. Mais en coréen, tu peux pas faire ça parce que les phrases sont construites d'une manière totalement différente et on va pas te comprendre. Donc, à l'écrit, ça va, tu peux prendre le temps de faire des corrections, de placer chaque mot là où il doit être placé, mais à l'oral, dans une conversation, arriver à être spontané et faire des longues phrases comme ça, d'un coup, dans toute la conversation, bah, ça demande pas mal d'expérience, en vrai. Et je pense que la vraie difficulté du coréen, elle est là, pour les francophones, en tout cas. Alors oui, je sais, il y a plein de nuances de verbes, oui, la prononciation n'est pas évidente, mais tout ça, c'est des choses qui s'apprennent petit à petit au début. Alors que parler naturellement et spontanément, il faut du courage, ça prend du temps et il faut de l'expérience. Sarah Bricole qui demande, tu préfères la nourriture de France ou de Corée ? Honnêtement, j'aime les deux. Je trouve que les deux sont très différentes et pas vraiment comparables, en fait. J'adore la cuisine coréenne et asiatique, même en général. Et j'avoue que des fois, un bon petit plat français, ça fait plaisir aussi. Je suis pas non plus en manque de nourriture française, ici en Corée, parce que la nourriture coréenne me convient totalement, elle est ultra variée en plus. Mais quand je rentre en France, un peu de pain, du bon saucisson, du fromage, des bons desserts, ça fait plaisir honnêtement. Imagine, croises-tu beaucoup de personnalités connues, idoles, acteurs, dans la rue ? Non, ça m'est jamais arrivé. Ria DMSK, il y a un concours de coréens pour valider la langue. Oui, c'est ce qu'on appelle le topic. C'est en fait un examen qui te donne en gros ton niveau de coréen. Et il y a 6 niveaux. C'est un peu comme le TOEIC en anglais, pour ceux qui connaissent. Et d'ailleurs, si tu veux faire des études en Corée, ou trouver un travail en Corée, on te demande généralement d'avoir le topic à tel ou tel niveau. French Lily Korean, je ne sais pas si je prononce bien, à ton avis, en beau sans dur, le topic peut se tenter l'année prochaine ? Bah en fait, justement, ça dépend de quel niveau tu vises. En fait, c'est pas un diplôme dans le sens « Ah, ça y est, j'ai eu le topic ». C'est juste un indicateur de ton niveau de coréen. Mais je vais faire une vidéo très bientôt sur en combien de temps, à peu près, on peut bien parler coréen, parce que c'est une question qui me revient très 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 souvent. Sheldon 15, Sheldon XV, je ne sais pas. « Tu parles d'autres langues que le coréen ? » Alors, je parle anglais plutôt bien déjà. J'ai pas mal de notions de japonais aussi. D'ailleurs, avant Kajakoré, je tenais un site et une chaîne YouTube pour enseigner le japonais. Bon, ça n'a pas duré très très longtemps, mais du coup, j'ai quelques petites notions, même si j'ai un peu oublié, j'avoue. Aussi, je parlais très bien espagnol avant. En fait, pour mon bac, ma LV1, c'était l'espagnol. J'avais échangé LV1 et LV2 avec l'anglais. Et même pendant mes études supérieures, j'ai carrément arrêté l'anglais et j'ai fait que de l'espagnol. L'anglais, c'était vraiment une langue que je détestais avant, donc je voulais faire que de l'espagnol. Donc, j'avais un très très bon niveau en espagnol, mais voilà, c'était... Ouais, j'ai fini mes études il y a pas mal de temps maintenant. Et j'ai jamais repratiqué l'espagnol, donc j'ai perdu, mais je pense que je peux comprendre pas mal encore. Après, j'avais appris à lire le Thaï aussi, qui reste pour moi la langue la plus dure à prononcer. C'était un enfer. Rien que le son K, vous savez, en coréen, c'est pas toujours évident, les histoires de K, K et K. Mais en Thaï, des sons K, il y en a 6, donc c'est encore pire. Il y a des variations de prononciation de partout, en fonction de l'agencement des consonnes et des voyelles, et c'était l'horreur. Bon courage si vous vous lancez dans cette langue, vraiment. Grace 329, grâce 69, « Quelle a été la chose la plus difficile pour toi en essayant de vivre en Corée du Sud ? » Eh ben, pas grand-chose. En fait, je trouve que la vie en Corée est simple et tranquille. Tout est pratique. Après, c'est toujours bien d'avoir des amis coréens. C'est vrai, par exemple, mon premier appart, je me suis fait aider par mon amie coréenne qui était venu pour discuter avec l'agent immobilier. Pareil, à un moment où j'avais dû aller voir le médecin, pour tout ce qui est vocabulaire médical, j'avais préféré qu'un coréen natif vienne avec moi tout simplement pour discuter avec le médecin, qu'il n'y ait pas d'incompréhension, parce que bon, tout ce qui est médical, c'est quand même important. Même si on peut toujours trouver des médecins qui parlent anglais, et même je crois qu'il y en a certains qui parlent français, mais bon, c'est encore mieux si c'est avec un natif qui parle avec un docteur coréen. Mais en vrai, pour moi, vivre en Corée, c'est quelque chose de simple, c'est un pays simple. Après, il faut dire, j'ai pas mal d'expérience de vie à l'étranger. Avant la Corée, j'ai passé beaucoup de temps au Vietnam et au Japon notamment, j'ai aussi passé un peu de temps à Taïwan. Donc en fait, j'ai déjà pas mal d'expérience de vie à l'étranger. Donc c'est peut-être pour ça que la Corée m'a semblé simple. Mais honnêtement, je trouve que même les retours des autres étrangers que j'ai connus en Corée, tout le monde trouve que c'est bien. Ici, c'est simple, c'est pratique. Voilà, il y a très peu de problèmes. Sakilina qui demande ton parcours scolaire. Alors, bac S, après j'ai fait prépa, PCSI et PC, donc physique chimie. Et j'ai été en école d'ingénieur en informatique, maths et finances. L'NCE, pour ceux qui connaissent, c'est à Evry. Et enfin, la dernière année de mon école d'ingénieur, j'ai fait un master en réalité virtuelle et modèle 3D. Donc en gros, rien à voir avec les langues. Lydie qui me demande, « Que voulais-tu faire comme travail avant d'avoir l'idée de Kajakoré ? » En fait, après mes études, même pendant mes études, j'ai monté une petite boîte de développement web. En fait, je réalisais des sites pour des entreprises. Puis à un moment, pendant deux ans et demi, j'ai travaillé pour une entreprise. J'étais salarié en tant qu'ingénieur web. J'ai réalisé des applications pour tout ce qui est médical, pour des hôpitaux, des docteurs, des associations humanitaires, etc. Mais voilà, j'ai fini par tout arrêter pour réaliser mes propres projets. Et c'est de là qu'est née Kajakoré, entre autres. « Emma, que conseilles-tu d'apprendre en premier pour les débutants ? » Le Hangul, c'est vraiment la première étape. Et ensuite, un peu de tout en même temps. Un peu de vocabulaire, un peu de grammaire et de conjugaison pour commencer à pouvoir faire tes propres phrases et commencer à acquérir de l'expérience. Si tu veux une ligne directrice, tu peux tout simplement suivre les cours sur kajakoré.com dans l'ordre. « Dégutadeg », je ne sais pas si je prononce correctement. « Tu as quel âge ? » « 29 » Un âge international et 30 en Corée. Voilà, c'est dur. « Yox ou Y0X, Yang, désolé si j'écorche. » « Quel est ton dessert coréen préféré ? » « Lequel nous conseilles-tu de goûter ? » Honnêtement, je trouve que les gâteaux coréens ne sont pas très bons. Et ça, c'est peut-être mon côté français difficile qui aime la bonne pâtisserie qui parle. En plus de ça, ça me rend souvent malade, les gâteaux. Ici, je ne sais pas si je suis le seul, mais je crois que j'ai un problème avec les gâteaux coréens. Mais par contre, il y a un dessert. C'est le meilleur dessert de toute l'histoire des desserts. C'est le « Pingsu ». En gros, c'est de la glace pilée avec des choses dessus. Voilà, il y a plein, 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 plein de sortes. Et c'est trop bon. Les meilleurs sont chez Seulbing. Vous en trouverez un peu partout en Corée, surtout à Séoul. Vraiment, essayez si vous venez. Vous ne pourrez jamais regretter. Vous me remercierez même. « Boko Lokos, est-ce qu'il y a un mot coréen dont tu n'as jamais trouvé un équivalent en français ? » Alors, question très intéressante. Oui, il y a pas mal de petits mots comme ça. Et celui qui me vient directement à l'esprit, c'est le concept de « Nunchi ». Qu'est-ce que le Nunchi ? C'est un peu la capacité à comprendre les autres. Pouvoir lire sur leur visage, pouvoir lire dans leurs yeux et agir en conséquence pour mettre à l'aise la personne, par exemple, lui donner confiance et mieux comprendre ses ressentis, etc. C'est vraiment un concept dont les Coréens parlent beaucoup. Ils peuvent te dire que tu as du Nunchi, donc c'est que tu arrives à bien comprendre les gens, etc. Ou au contraire, si on te dit que tu n'as pas de Nunchi, c'est que peut-être tu manques de tact ou que tu ne fais pas assez attention aux gestes de la personne, aux expressions de la personne et à ce qu'elle transmet. Et vraiment, il n'y a pas de mot en français pour bien décrire ce qu'est le Nunchi. C'est un concept vraiment, vraiment profond. « Souhaita Bernier, qu'est-ce que ça fait d'avoir 10 000 abonnés sur YouTube ? » Honnêtement, j'ai un peu du mal à me rendre compte de ce que ça représente, 10 000. En fait, j'ai l'impression que c'est énorme. Ça fait tellement de chance. Ça fait vraiment beaucoup de personnes. Et en fait, surtout, ça me fait trop plaisir de voir que vous aimez mon travail. Tout ce que je fais sur le site, sur la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, ça impacte un peu votre vie dans un sens. Ça vous apporte beaucoup de choses. Je suis sûr que ça va ouvrir des opportunités à certains. Et ça, c'est super gratifiant, en fait. C'est juste dingue, quoi. Juste avec des cours de coréens, tout ce qu'on peut apporter aux gens. Et dans tous les cas, clairement, Kajakoré ne pourrait pas exister sans vous. Donc, merci très sincèrement. Merci d'être là. Merci pour votre soutien. Merci pour tous vos messages adorables. Je suis motivé à fond pour continuer. Je vous réserve plein, plein, plein de surprises pour les mois à venir. Je vous jure, j'ai tellement de choses dans ma tête. C'est incroyable. Donc, tout ça, ça va se mettre en place petit à petit. Mais en tout cas, Kajakoré n'est pas prêt de s'arrêter. Ça, je peux vous le garantir. Et je voulais profiter de cette vidéo pour remercier mes nouveaux tipeurs de ces derniers mois. Donc, Delphine, Hello, Let's Go Tipeee, Gaël, Charles Sang et Anissa. Merci énormément pour votre soutien vers la chaîne. C'est donc sur Tipeee. Il me sert notamment à payer le serveur pour le site, tous les logiciels que j'utilise pour créer des vidéos, créer les posts sur Instagram, etc. Tous les outils web dont j'ai besoin pour faire marcher Kajakoré. Donc, par exemple, tous les envois d'email, la gestion du site, etc. Tout ça, ça a des couches avec moi. Et du coup, ces dons sur Tipeee me permettent de m'aider à financer tout ça. Donc, merci beaucoup, vraiment. Et un merci spécial à Intom et Marco qui me soutiennent depuis tellement longtemps maintenant. Les gars, merci. Merci vraiment, vous êtes les meilleurs. Voilà pour cette FAQ. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire plein de suggestions dans les commentaires de ce que vous voulez voir sur cette chaîne, sur le site ou si vous avez des idées de livres que vous voulez que je crée. Je suis toujours à votre écoute. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à m'écrire en me contactant sur les réseaux sociaux ou par e-mail, peu importe. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakoré. Ta-ra me voyant.